Salut tout le monde, c'est Zoul. Aujourd'hui on va ouvrir un truc de très 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 particulier. Un pack Yugi ! C'est masse. Salut tout le monde, c'est Zoul. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va ouvrir des vieux 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 packs Yugi-oh étant donné qu'il s'agit notamment du pack du dragon blanc aux yeux bleus sorti en 2002 qui fait partie des premiers packs à être sorti. J'ai un petit doute, je crois bien que c'est le premier mais je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire, on va ouvrir aussi le maître des magies sorti également en 2002, l'âme du dueliste et l'invasion des ténèbres. C'est des très vieux packs, c'est un viewer qui me les a envoyés donc je le remercie énormément. Je pense que ça doit faire un petit pincement au cœur à certains qui collectionnent des vieux packs scellés comme ça parce qu'ils ont plus de valeur scellée, c'est con hein, ils ont beaucoup plus de valeur scellée qu'ouvert. Mais voilà, moi j'ai envie de les ouvrir, en plus ça vous les fait partager à vous. Je sais qu'il y a une partie des personnes qui me suivent qui adorent les ouvertures rétro. Donc voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis pour les autres, dites-moi ce qui pourrait vous intéresser. J'ai des displays récentes, j'ai des starter decks récents que je pourrais ouvrir. Ça me dérange pas, pourquoi pas les ouvrir avec vous. Et je peux aussi vous en faire gagner quelques-uns. Étant donné que Konami m'envoie à chaque fois les derniers produits, je peux en ouvrir 2-3 et vous offrir le reste. Bon, il va falloir attaquer. Il va falloir attaquer, je sais pas par lequel commencer. Mais déjà on peut voir qu'il y a 4 fois Yugi et 4 fois un monstre différent derrière Yugi. Et c'est presque que des decks que je joue. Je joue un deck Kaiba, donc un dragon grand de bleu, ça me ferait archi plaisir. Je joue un deck Toon avec le renoncé derrière, ça me ferait archi plaisir. Je joue un deck Yugi avec le machin sombre du Chaos. Et enfin un deck au russe. Vous le savez, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Mais ça me ferait plaisir de, pourquoi pas, choper un nouvel russe en secrète rare. Il le fera ou secrète, je sais plus. Mais bon, pourquoi pas. On va y aller, je vais d'abord commencer par l'âme du dueliste. Avant de commencer, sachez qu'avec Zari, on a refait des decks pour le club Yu-Gi-Oh. En fait, Zari a refait des decks de GX. Et moi, je me suis amusé à remettre au bout du jour des decks de Batailleville pour les équilibrer un petit peu. Notamment le deck de Yugi qui est juste ici, que je me suis amusé à refaire. Je me suis attelé à faire en sorte qu'il soit un petit peu plus fidèle à l'anime que précédemment. Je le présenterai bientôt sur ma chaîne. J'espère avoir le temps de retourner plein de vidéos de présentation de decks. C'est pas ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne, mais ça m'est beaucoup demandé. Mes decklists, tout ça, donc je vais reprendre ça, ne vous inquiétez pas. Bref, on retourne à notre ouverture. L'âme du dueliste. Oh, pourquoi ça l'envers ? Pourquoi ça l'envers ? Ok, c'est pas grave. Alors, moquerie. Moquerie, durant la même phase 1 de votre adversaire, sélectionnez un monstre sur le terrain pour activer cette carte. Tant que la carte sélectionnée reste sur le terrain, si votre adversaire attaque avec un monstre ou plus ce tour, il doit sélectionner le monstre sélectionné comme cible de l'attaque. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. C'est une carte qui ne m'a pas l'air très utile. Mais bref, on avance. On avance. Oh ! C'est terrible. C'est terrible. Comme je vous disais hier, que j'arrive du chez-moi, de 11h à 17h, on a fait les decks ensemble. Lui, il est parti. Et de 17h à 3h du matin, j'ai fini ses decks. J'ai commandé les cartes qui me manquaient. Et Beaudroit Barbu faisait partie des cartes que je nidais et que j'ai achetées hier. En fait, je ne l'ai pas achetées très cher. Ça doit être quelques centimes. Mais bon, c'est toujours quelques centimes de trop, étant donné que je l'ai ouvert tout à l'heure. Je vous laisse deviner le deck dans lequel j'ai mis cette carte. Je ne sais pas si vous allez trouver. Je vous donne un petit indice. C'est un deck de la première saison de Yu-Gi-Oh ! Cette carte n'est pas présente dans le deck normalement. Mais je la mets pour faciliter la vocation de 3 monstres. 3 monstres à 2 sacrifices qui permettent de former une plus grosse carte. Bon, je pense que vous allez trouver. Mais je vous laisse quand même la petite énigme. Allez, on enchaîne. Sandwich ! Ah non, sans... Alors, ce n'est pas sandwich, c'est sandwich. Ah, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Ah, il faut Sanghan et Sorcière de la Forêt Noire. C'est un peu naze, on ne va pas se mentir. C'est juste 2100 l'attaque. Il n'y a pas d'effet. Et surtout que Sanghan et Sorcière de la Forêt Noire, ils ont un effet de ouf, en fait. Donc, tu n'as pas trop envie de les fusionner pour faire sandwich. Mais bon, on avance. Cellule de combat à 2 hommes. Chaque joueur, seulement une fois, durant la N-phase de son tour, peut faire l'invocation spéciale d'un monstre normal de niveau 4 de sa main. Oh, ce n'est pas trop mal, ça. Ce n'est pas trop mal. Surtout, je suis en train d'imaginer un deck avec que des monstres normales. Notamment avec la carte Coeur de l'Opprimé, qui permet de repiocher si il pioche un monstre normal, je crois. Comboté à cette carte, ça ne peut être pas trop dégueu. Franchement, j'y réfléchirai. Franchement, j'y réfléchirai. Je la mets de côté. Oh, je vous ai spoilé une carte. Alors, c'est notre super rare. D'accord. Ah, elle est au milieu. Ok. Bon, on n'aura pas Horus. On n'aura pas Horus, je pense. Pénombre, Femmes, Soldats. Si cette carte Combat, un monstre Lumière, augmente l'attaque de cette carte de 1000 durant la Damage Tep. Ce n'est pas mal. Ce qui permet de passer au-dessus d'un dragon blanc ou de bleu. Pour l'époque, ce n'est pas dégueu. Pour un sacrifice, c'est ok. Cimediaire de la quatrième dimension. Ajoutez deux monstres de votre cimediaire qui ont level à votre deck, puis mélangez-le. Ok, je vois. Je vois, je vois. Mettons que tu as Horus dans ton cimediaire, tu n'as plus dans ton deck, tu as envie de le faire level up. Tu le remets dans ton deck pour le level up. Ok, ça passe. Ghost Suprême du Baseball. Oh, trop de souvenirs cette carte. Beaucoup trop de souvenirs. Si un autre monstre feu sur le terrain, augmentez l'attaque de cette carte de 1000 pour chaque monstre feu, excepté cette carte. Envoyez un monstre feu, excepté cette carte au cimediaire pour infliger 500 points de dommages au live point de votre adversaire. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je me rappelle, on jouait ça à l'époque. On jouait ça à l'époque dans un deck feu, peut-être un peu pyro, avec par exemple des... Comment ça s'appelle ? Des limites de zone B. Étant donné que lui, il a 3 étoiles, il pouvait devenir assez puissant, jusqu'à 4500 d'attaque quand même. Ce n'est pas négligeable. Et il pouvait attaquer surtout. Donc je me rappelle à l'époque, on jouait ça. Il reste deux cartes. Concepteur des abysses. Payez 1000 life points. Déclarer un type, un attribut pour un monstre. Votre adversaire envoie un monstre avec le type de l'attribut déclaré depuis sa main ou son deck au cimediaire. Ce n'est pas fameux. C'est typique à la carte de l'époque qui trouve peut-être sa place dans un deck précis. Et encore, franchement, je n'y crois pas trop. Et dernière carte, issue terminale. Vous ne pouvez activer cette carte que durant le tour de votre adversaire. Ce tour, toutes les attaques de monstres de votre adversaire deviennent des attaques directes pour le joueur. Alors ça, ça te permet de protéger tes monstres mais au prix le plus cher. C'est-à-dire, tu protèges tes monstres mais du coup, ton adversaire peut te attaquer directement. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. Bon. Bon, ma première pack, c'était l'âme du dueliste. La pénombre est cool mais on ne va pas se mentir. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Je vais mettre quand même le... En fait, je suis plus content d'avoir chopé le beau droit barbu que la pénombre. Femme, soldat. Pourquoi je dis pénombre de lumière ? Je ne sais pas. Alors, l'invasion des ténèbres. Pack de 2004, encore une fois. On verra ce qu'on va choper. C'est parti. Ah. Voilà. Ah, c'est IOC. C'est IOC. Je viens de le rappeler et dans IOC, en fait, il y a plein de trucs cools. Il me semble qu'il y a un BLS dans IOC qui, à l'époque, cotait 40 euros. Je ne sais pas combien il cote aujourd'hui puisqu'il a été réédité 20 et 20 fois. Mais il y a plein de trucs cools à choper. A voir si je vais choper que des cartes rares et des cartes communes ou si je vais choper un truc cool. On verra. Coquillage sous-marin, boulet de canon. Tant que Umi reste face recto sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les cartes magiques. Ouais. À quoi ? 1100 ? 1000, 1000, pardon. Deux étoiles. On n'est pas conquis. On n'est pas conquis. Frontière d'aider. Lorsqu'il n'y a pas de carte magie dans votre cimetière, aucun joueur ne peut mener sa battle phase. Je ne vois pas trop l'utilité de cette carte. Pareil, elle doit peut-être tourner dans un deck et c'est tout. J'allais dire pour un deck exodia, mais même dans un deck exodia, tu as besoin de cartes magiques pour piocher. bizarre, 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 mais why not. Effondrement spatial. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsque vous et votre adversaire avez chacun 5 cartes ou au moins sur le terrain. Le nombre total de cartes de chaque joueur peut avoir sur le terrain est de 5. Ouais, en gros, c'est fait pour ralentir ton adversaire si toi, tu joues peu de cartes. Je ne suis pas persuadé de l'extrême force de cette carte. Ce n'est pas des cartes. Enfin, tu sens que c'est en 2004, tu vois. Tu sens que depuis, il sort toujours des cartes de merde, forcément, mais il y a quand même des effets bien plus cool. Mais bon, il y avait de l'idée. Oh, Ojamma jaune ! Ah ! Ojamma jaune ! Incroyable. Incroyable. Bon, ben voilà, je vous l'annonce. Le deck Ojamma qui arrive dans Club Yu-Gi-Oh ! J'ai commandé les dernières cartes hier. J'avoue, j'ai fait une petite commande de cartes à l'unité. Heureusement, je l'avais déjà, Ojamma jaune. Mais voilà, c'est annoncé, c'est dit. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo opening sortira. Peut-être que vous avez déjà l'info, mais sinon, je vous la spoil. On a créé plein de decks et le deck Ojamma, c'était dans les top priorités. Agneau égaré, voici notre carte rare. On est clairement déçus. On n'a pas d'ultra rare. On n'a pas chopé de BLS ou tout ça. Voilà. Lorsque vous activez cette carte, vous ne pouvez pas faire d'invocation normale, d'invocation flip ou d'invocation spéciale durant ce tour. Faites l'invocation spéciale de deux jetons Agneau en position de défense sur le terrain. Donc ça, c'est typical carte qui pue la merde. C'est-à-dire, elle est moins bien que Book Emissaire et en plus, elle a encore un effet néfaste. C'est-à-dire, Book Emissaire permet d'invoquer quatre monstres, mais tu ne peux pas invoquer spécialement ce tour, mais tu peux invoquer normalement. Ce qui change la donne quand même. Minage des ruines. Vous ne pouvez activer cette carte que s'il y a 30 cartes ou plus dans votre cimetière. Affigez 3000 points de dommage au life point de votre adversaire. C'est pas trop mal, mais il existe quand même des cartes récentes qui sont beaucoup plus adaptables que celle-ci, qui elle est assez rigide parce qu'il faut avoir 30 cartes dans son cimetière. C'est plutôt énorme. Nécron d'ancien du chaos. Bah tiens, on parlait des cartes dans le cimetière. Celle-ci, elle les kiffe. L'attaque de cette carte devient le nombre de monstres dans votre cimetière fois 300. Pas mal, pas mal. J'ai plusieurs fois essayé de faire un deck qui tournait autour de cette carte. D'ailleurs, dans Club Yu-Gi-Oh! mon émission sur le stream.fr, vous savez, tous les mardis de 19h30 à 21h, voilà, c'était un instant promo pour ceux qui ne connaissent pas sur Twitch, twitch.tv sache le stream. Dans mon émission Club Yu-Gi-Oh! j'ai un deck qui tourne avec cette carte comme quoi, comme quoi, voilà, quand je dis que je fais des decks rétro, voilà, je suis mythopard, une carte de 2004. On continue. Néobug, un insecte, 1800, 4 étoiles sans effet, ok, plutôt quelconque. Et on finit avec sauvetage qui permet d'ajouter deux monstres hauts avec un maximum de 1500 l'attaque ou moins de votre cimetière à votre main. Bon, l'âme du dueliste, on espérait mieux, mais on n'a rien eu, on n'a rien eu. Allez, il reste les deux packs les plus vieux qui datent de 2002, le maître des magies et la légende du dragon de bronze bleu. On va garder la légende du dragon de bronze bleu. pour plus tard et on va ouvrir, enfin plus tard pour la fin de la vidéo, et on va ouvrir le maître des magies. Stylé. Ce n'est pas la pochette la plus stylée. Je mets bien les deux précédentes, surtout l'invasion des ténèbres qui est archi belle avec le maître des ténèbres. du chaos derrière. Mais voilà, ça fait un petit pincement au cœur quand même d'ouvrir ça. Il y a l'air d'avoir beaucoup de cartes. Destin final. Défausser 5 cartes de votre main pour détruire toutes les cartes sur le terrain. Ça pue sa mère, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Destin final. Oh, le mur du labyrinthe ! Oh, trop cool ! Trop cool, trop cool. Je ne sais pas si j'en avais besoin d'un troisième. Je donne beaucoup d'indices. Je ne sais pas si j'en avais besoin d'un troisième pour un deck que j'ai créé hier, mais je ne crois pas. Mais pourquoi ? Enfin, attention, ce deck, je ne l'ai pas terminé encore. Je suis encore en train de réunir les cartes. Mais voilà, je me demandais si j'allais en mettre deux ou trois des murs du labyrinthe. Vous avez l'info. Poisson métallique. Monstre machine. Ah oui, 5 étoiles, 1600. D'accord. Ça pue vraiment sa mère. Bulletin météo. 4 étoiles, 950, 1005. Flip. Détrui toutes les épées de lumière. D'accord, les épées de révélation de la lumière face recto sur le terrain. D'accord. Et détrui, vous pouvez réaliser deux battle faces durant ce tour. C'est trop cool. En vrai, il faut trop que je trouve un deck pour la mettre, ça. parce que je joue épée de révélation de la lumière dans pas mal de mes decks quand même. C'est ultra situationnel mais franchement, ça peut faire le tap durant ce tour ou durant le prochain tour si l'effet est activé durant le tour de votre adversaire. Ah ouais. En vrai, c'est cool, putain. C'est vraiment cool comme effet. Chasseur de la lumière. Tant que cette carte efface recto sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière sont retirées du jeu. Je la joue dans un deck. Je vais la mettre de côté parce que je need. Puissance de Gaïa. Augmenter l'attaque de tous les monstres terre de 500 points et diminuer leur défense de 400. Pas terrible. Masaki, le spadassin légendaire. Et dragon, bouclier à un oeil. Il me reste un dernier. Et c'est oiseau supersonique. Pas mal ça. Pas mal oiseau supersonique qui permet de la défausser pour aller récupérer une carte magie rituelle, je crois. Attendez. Je ne vous l'ai même pas montré. Lorsque vous faites... Ah non, c'est pas... Vous voyez, je raconte n'importe quoi. Lorsque vous faites l'invocation normale ou une invocation flip de cette carte, vous pouvez sélectionner une carte magie rituelle de votre deck, la révéler et l'ajouter à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Bon, il nous reste un pack à ouvrir. Le dernier est le famoso. La légende du dragon blanc aux yeux bleus. On n'en ouvre pas tous les matins, des packs comme ça. Je ne sais pas combien il doit en rester des CL. Bon, il doit en rester quand même pas mal. Mais bon, tu ne craques pas tous les jours. surtout que même s'il y a beaucoup de mecs qui possèdent des packs scellés, je pense qu'il y a très peu de mecs qui veulent les ouvrir. crâne serviteur. Je possède un deck crâne serviteur. Ça me... Si, je vais regarder si elle est en meilleur état que les autres, mais sinon, ça ne sert pas vraiment. Bon, oui, je vous ai dit, on est back en 2002, les gars. Ce ne sont pas les mêmes cartes. Les Mourico. Une petite sirène. Assez inutile. Plante de feu. Plante de feu. Assez inutile également. Petit dragon. Et dragon du feu noir. Il n'y aura pas de dragon blanc aux yeux bleus. Il n'y aura pas de gardien celte en super. D'elfe mystique en super. On est un peu déçus. Tiens, est-ce que c'est un... Ah oui, c'est un pack en plus. LDD. F, ce n'est pas du canadien. Parce que les cartes françaises ont plus de valeur que les cartes canadiennes. Dragon du feu noir. On est déçus. Armaille. Sirène envoûtante. Élévateur de chariure corporelle. Qui permet de... Un monstotype dinosaure équipé de cette carte augmente son attaque de 300. Alors ça, c'est la grosse carte. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et oiseau de crâne rouge. C'est terminé pour cette ouverture. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes autres vidéos que ce soit du Yu-Gi-Oh, que ce soit du Dofus, du World of Warcraft, peu importe, mes best-of, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à venir sur Twitch tous les mardis de 19h30 à 21h pour suivre mon émission Yu-Gi-Oh qui s'intitule Club Yu-Gi-Oh. J'ai plus de 30 decks qui sont disponibles pour faire des duels rétro. Et voilà, on s'amuse pas mal. On met toutes les redifs aussi sur YouTube mais bon, c'est un petit aspect supplémentaire quand même de venir voir ça en direct. C'est tous les mardis à 19h30 sur le stream.fr. On a fait le tour, on n'a pas ouvert grand-chose. Je vous l'ai dit, on perd de la valeur à ouvrir ses paquets mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et puis moi, ça me fait plaisir en fait de me dire que, ah oui, par exemple, telle ou telle carte, c'est vrai, elle est sortie en 2004 et je la joue maintenant. En fait, des fois, je joue des cartes et je ne me rends pas compte que ce sont des vieilles cartes. Et là, le fait d'ouvrir les paquets et de savoir à quelle date ils sont sortis, eh bien, je me rends compte que oui, telle ou telle carte est vraiment très vieille. Bref, j'ai tout dit. En fait.